Bonjour, c'est Dominique. Alors voilà, on a bâti toutes les pages. Alors, j'ai quatre pages. Petit album très simple. Un, deux, trois, quatre. Est-ce que j'ai ici? Ah oui, j'en avais un qui était trop grand. Je l'avais mis de côté. Alors, je vais l'enlever. Voilà. Alors, il y en a quatre pages. Alors, je prends la page 1. Là, tout de suite, je l'appelle page 1. Mais bon, c'est possible qu'éventuellement, à cause que peut-être les pages, en se frottant, pourraient accrocher des choses aussi, bon, au moment de mater, que je fais erreur dans les couleurs et puis j'ai pas bien à gentil. Alors, c'est possible que d'ici la fin, les pages changent de numéro. Mais pour tout de suite, pour le temps qu'on va bâtir les pop-ups, ça va être ce que je vais vous donner comme numéro. Alors, la page 1. Alors, je me trouve avoir la tranche avec le X ici, à gauche, et puis la flèche vers le haut. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre, on va faire un grand rabat. Alors, je prends la hauteur exacte de ma page et puis je vais calculer environ 3 mm de moins ici. Alors, ça, c'est juste question qu'on puisse mettre peut-être un ruban ou quelque chose, un fermoir, bon, quoi qu'on vous veuille. Alors, j'aime bien me garder 2-3 mm au cas où j'ai besoin d'avoir, si j'ai un fermoir à cause de l'épaisseur du papier qui est plié, tout ça, le petit gousset. Alors, ça vient prendre un peu de la largeur. Si on ne veut pas que ça dépasse la page, alors idéalement, on se garde environ 2 à 3 mm. J'aime bien 3. Alors, je me fais une marque ici, sur le côté de la page, ici, et puis je vais me tracer un petit gousset de 3 mm aussi. Alors, parfois, les différentes interactions font qu'on puisse ou qu'on ne puisse pas faire des goussets, mais je vais vous le dire au fur et à mesure, et puis quand on va pouvoir le faire, on va en profiter et on va le faire, parce que ça aide à fermer mieux les pages. Alors, je vais faire un gousset d'environ 2 mm, comme ceci, 2 mm, moins qu'un huitième de pouce. Alors là, je vais biseuter les coins de la bande de collage d'environ 1 cm. Alors, vous voyez, j'ai la bande de collage 1 cm, un petit gousset de 2 mm, et puis le reste de ma page, même hauteur et même largeur, moins 3 mm du côté. Ok, ça va? Ok. Alors là, je vais plier ici. 2 mm, c'est difficile à faire un gousset, comme ça. On va y aller laissurer qu'il est bien plié, puis que... Comme ceci. Des goussets de moins de 3 mm, j'aime bien aller accentuer avec mon plioir, pour que ça soit bien droit, avec les deux angles de 90 degrés, parce que c'est tellement fin, tellement étroit, que c'est difficile à plier correctement. Et là, en ayant fait mon côté comme ceci, ça fait que c'est à peu près droit. Alors, vous allez bouger comme ça, jusqu'à ce que vous voyez que ça soit bien droit. Si vous avez du papier de plus de 250 grammes, alors là, je vous recommande de faire un gousset de 3 mm, parce que ça va être plus épais, alors vous allez avoir besoin de plus. Alors là, ce qu'on va faire, on va coller. Alors, je mets de la colle sur l'extérieur. Alors, vous voyez, l'extérieur, c'est ici. L'intérieur sera ici. Alors, quand je dis l'extérieur, on peut plier, puis c'est ce qu'on voit, finalement, de la bande de collage, ici. Je vais coller ça tout juste sur le côté de ma page. Côté gauche, c'est le côté tranche, dans le cas des pages nombre impaires. Les pages nombre paire, qui vont être l'autre côté, la tranche va être à droite. Alors ça, c'est bien installé ici. Je vais aller vérifier, ça soit bien droit. Voilà, ça dépasse un peu. Ça va être un tout petit peu trop large. Alors, je vais aller d'abord en enlever un peu. Ça dépasse un tout petit peu de 1 mm environ. Alors, je vais essayer de le faire comme ça, à main levée. Sinon, je vous recommande de le faire au massicot. 1 mm, c'est quand même facile à faire au massicot. À main levée, il faut que ce soit vraiment droit. Alors, ça, c'est mon rabat principal pour mettre le pop-up à l'intérieur. Si je manque un peu de colle. Voilà. Alors là, le pop-up, je l'ai fait dernièrement dans l'album. Je ne me souviens plus quel album que c'était. Bon. De toute façon, vous allez voir comment le faire. Je mettrai peut-être dans la boîte de description de l'autre album où est-ce que j'ai fait ce pop-up. C'est le dernier que j'ai fait. Je ne me souviens même plus c'était quoi déjà le titre. Alors là, ici, je vais calculer. Alors, j'ai des bandes de papier de... Moi, ici, j'ai 10,5 cm environ. Ici, c'est pas tout à fait droit. Je vais en enlever un peu parce que ça soit bien noir. Alors, deux morceaux, un petit peu moins de 10 cm. C'est pas 10 cm, il n'y a pas de problème. Par la hauteur de votre page. Ou si votre rabat ici est plus étroit, alors ça sera la hauteur du rabat. OK. Plus une bande de collage en haut et en bas. Comme vous voyez, ici, j'ai mes marques que j'ai enlevé en coupant. Je vais les refaire. Alors, tout juste ici et ici. Alors, quel qu'il soit, lui ou lui qui est le plus étroit, vous allez prendre celui-là. Parce qu'on ne veut pas que ça dépasse. OK. Ici, c'est parfait. Alors, je vais faire les deux lignes de plieure. J'ai une bande de collage d'environ 1 cm chaque côté. Tout seulement, j'aime bien avoir les bandes de collage 1 cm. Je trouve que ça donne une bonne largeur pour vraiment bien s'agripper à la page et puis faire quelque chose de bien plat. Plus étroit, c'est plus difficile. Ça risque d'être ondulé et ce qui fait que nos pages, finalement, ne sont pas droites. Ils font des choses comme ça. Et puis, plus large, ça peut toujours aller. Mais bon, c'est plus de papier, c'est tout. Alors, je fais mes deux marques ici. Alors, j'ai ici. Je les avais ici, finalement, mes marques. Comme ceci. Et comme ceci. Voilà. Oh! Voilà. Alors, j'ai mes dames de plieure. Ici, ce n'est pas nécessaire de biseoter. Alors, quand biseoter, c'est quand on est sur un coin, un côté de page, pour que, quand on va mettre le papier de matage, on se trouve à ne pas voir les côtés des bandes de collage. Ici, parce que je vais être tout près du côté ici, je vais biseoter ce côté-là. L'autre, vu que je vais arriver avec un papier de matage et qu'il va cacher, il va embarquer par-dessus les bandes de collage. Donc, ce n'est pas nécessaire de le faire. Si jamais vous vous êtes embêté, vous ne savez pas ce que je fais, le biseotage, est-ce que je ne le fais pas? À ce moment-là, faites-le toujours. Vous êtes certaine de ne pas vous tromper. C'est juste, c'est mieux de le faire quand ce n'est pas nécessaire, que de ne pas le faire quand il faut le faire. À condition de faire un biseau pas trop accentué, parce que si vous le faites trop accentué, c'est que ça enlève l'espace de collage de votre papier, finalement, quel qu'il soit, que ce soit une pochette ou une bande transverse, quoi que ce soit, là-bas. Alors, ici, vous voyez, je n'ai plus de... Puis ici même, je pense que j'avais pu coller. Alors, je pense qu'on va le coller au fond, ici. Alors, un petit peu de colle, ici. Ça va devenir une pochette, finalement. Et, je veux, on colle tout ça. Je fais la même chose de l'autre côté. Alors, j'abisote le côté qui va être à l'intérieur, ici. Je mets de la colle sur l'extérieur. Si j'ai des marques, je devrais les effacer pendant qu'elles sont excessives, parce que, parfois, ce n'est plus le cas après. Après qu'on ait collé, on n'a plus accès. Alors, je mets la colle à l'extérieur des bandes de collage. Et puis, à la base de... à l'intérieur, du côté que j'ai biseauté. Ça se trouve avec le fond de pochette. Je vais poser exactement vis-à-vis l'autre, ici, à l'intérieur du pli. Alors, je vais vous montrer de près qu'on doit absolument libérer le pli. Puis là, ici, on a un gousset en plus. Alors, c'est vraiment important de libérer les deux plis. Comme ceci. Alors, vous voyez. Je vais vous coller lui un petit peu davantage. Un petit peu, pour que ça soit collé avant de vous montrer. Alors, vous voyez, ici, tout le gousset, il est libéré. Alors, j'ai libéré... j'ai collé à l'extérieur du gousset, pour qu'on voit le pli. Même chose, le côté. Il faut dégager le pli, parce que si on le couvre avec du papier, ça ne pliera plus. Alors, c'est vraiment important de toujours, toujours dégager nos plis. Alors, vous voyez, ça plie très bien comme ceci. Ici, pour le moment, je vais arrondir à la fin. On va voir ça quand ce soit le temps, avant de mater, finalement. Alors, là, ce qu'on doit faire, on doit avoir une bande de papier. Je ne crois pas avoir des bandes suffisamment larges. Alors, ça vous prend la hauteur de votre page, comme ceci. Je vais prendre une bande. Peut-être que, ici, oui, la largeur, ici, serait bonne. Alors, je vais prendre la hauteur dans ce sens-ci de mon papier. Essayez toujours d'éviter les coupes. Où est-ce qu'on va avoir des chutes? Alors, si je l'avais fait dans l'autre sens, j'aurais une chute comme celle, comme ceci. J'aimerais en avoir une plus grande. Alors, ça, ça se trouve avec la hauteur complète de ma page. Ça peut être un peu plus petit si jamais vous êtes un tout petit peu moins. Alors, pourvu que ça ne soit pas plus que 3 ou 4 mm en haut et en bas de moins. Alors, là, ce qu'on va faire avec ce papier, on va commencer par faire une ligne de pliure pour faire une bande de collage, les deux côtés, environ un centimètre. Ensuite, on va trouver le centre. Alors, je vais trouver le centre de ce qu'il y a entre les deux lignes de pliure. Ici, je suis à 20 cm moins. Alors, je vais aller ici. Je vais placer un petit peu ma règle. Alors, ça, ça se trouve avec le centre. Vous voyez, on a le centre comme ceci. Alors, là, ce qu'on va devoir faire, c'est qu'on va devoir mesurer, on ira 1,5 cm tout le tour. Ici. En bas, ce que je vais faire, regardez, je vais faire en haut 1,5 cm. En bas, je vais faire un peu plus, 3 cm. Je trouve que ça fait plus joli. Vous allez voir à la fin. Alors, ici, on calcule 3 cm. Ici aussi. Ensuite, je vais calculer 1,5 cm à l'intérieur du pli. Alors, là, on ne travaille pas, on ne calcule pas sur les bandes de collage. 1,5 cm ici. Ici. En haut ici. Ici, on l'a fait. Puis, on le refait ici. Je vais le refaire en bas ici. Alors, là, on va se trouver à réunir ces lignes qu'on s'est faites avec une fine ligne très pâle. C'est juste pour vous guider pour le coupage de tout à l'heure. Alors, on fait ça tout haut. Puis, ensuite, on va couper le cadre et on l'enlève. Ici, je n'ai pas calculé mon 1,5 cm. Ça va jusqu'ici. Alors, évidemment, ça devrait être tout bien droit, bien parallèle avec le côté, les côtés de votre cadre. Alors, là, ce qu'on doit faire, c'est qu'on doit tout couper ça. Alors, moi, ce que je vais faire, je vais plier comme ceci. Je vais couper le ciseau. Je vais couper au mastico, si vous voulez. Vous pouvez couper avec votre couteau à précision. Alors, on enlève tout ça. Attention, quand vous vous coupez, comme ça, vous avez deux épaissants. Assurez-vous que ce soit bien égal au bout et que vous le tenez, parce que ça va risquer d'aller en diagonale. Alors, c'est important de tenir très fort à la pointe, là où vous allez. Alors, ici, je vais aller en coin comme ceci. Encore ici, je dois être bien égal. Je vais tenir bien serré ici. Alors, je vais commencer en coin ici et puis je vais continuer ma ligne. Puis ensuite, je vais revenir en bas pour finaliser le côté de la ligne. Ensuite, on va tout effacer nos marques. Je vais finaliser ici. Je tiens ça bien droit ici. Je reprends ici sur le côté de la ligne jusqu'au bout. Puis ici aussi. Alors, ça me fait un cadrage comme ceci. Alors, là, c'est important que... Bien, là, vous avez finalement le choix entre les deux. Moi, j'aime bien avoir le plié à l'intérieur comme ceci. Vous pouvez le faire comme ceci, mais là, non, ça ne fonctionne pas. Ça va dépasser. Alors, c'est important que le pli soit vers la base, comme ceci. Là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez plier les deux bandes de collage, comme ceci. Je pense que je l'ai fait un petit peu trop grand. Je vais juste vérifier la longueur. Il aurait fallu que je rapetisse un peu plus. J'ai fait un petit peu trop grand, mais c'est correct. L'effet n'est pas le même quand on est plus large. Idéalement, on aurait dû rapetisser. Ah, on est bien. Regardez. On est bien. Tout ça. Alors, ça, ça va rentrer ici. Puis quand on ouvre, vous voyez, maintenant, c'est correct. Ça ouvre comme ceci. Alors, on n'ouvre pas au complet. Quand on ferme, ça ferme comme ceci. Alors là, c'est important quand vous allez le fermer avant de commencer à mater, quoi que ce soit. Quand vous allez le coller à l'intérieur, ici, on va déterminer le pli. Alors là, on met de la colle à l'intérieur. Je ne suis pas certaine, je vais avoir le temps de terminer dans la vidéo. Mais sinon, je continue tout de suite. Alors, ici, je vais entrer à l'intérieur. Puis, moi, je vous recommande de tout mater le cadrage ici avant d'installer parce qu'ensuite, vous n'aurez pas d'espace pour pouvoir presser. Ici, il faudrait effacer toutes les marques au crayon. Alors, ce que vous allez faire, c'est qu'une fois qu'il est installé, celui-ci, vous allez juste entrer ici pour vérifier si la longueur, la largeur est bonne pour le pli, ici, au centre. Alors, vous l'entrez à l'intérieur comme si vous étiez pour le coller. Puis là, vous allez plier. Alors, c'est supposé de plier. Alors, vous voyez, c'est supposé de plier bien profond. Puis, vous voyez, si on ne rejoint pas, c'est l'idéal. Même chose ici. Alors, ça, c'est tout correct. Alors, ce que vous allez faire, c'est que vous allez, avant de coller cette bande, comme je viens de faire ici, vous allez tout mater ici. Vous allez faire des espaces photos ici, papier unis, avec des petits papiers imprimés. Vous pouvez mettre des petits appliqués qui ne sont pas collés vis-à-vis là où est-ce que vous allez avoir votre petit papier espace photo pour que la photo puisse se glisser dessous. Alors, vous collez à l'extérieur de l'espace photo, mais pas sur l'espace photo. Vous allez effacer toutes les marques ici. Si vous voulez, vous pouvez toujours renforcer ici un pli. Peut-être que je le ferai avec vous la prochaine fois pour vous montrer comment procéder. Ici, je vais mater, je vais mettre d'autres appliqués, etc. Et puis ensuite, vous allez pouvoir, quand vous allez avoir tout terminé ça, vous allez mettre la colle dessous, ici, à l'intérieur du pli, et vous allez le coller à l'intérieur ici, comme on a fait l'autre côté. Alors, c'est beaucoup plus facile de tout mater avant parce que vous voyez, on n'a pas d'espace pour presser. Alors, une fois que c'est tout fait, ensuite, vous allez mater ici, vous allez entrer le papier qui va entrer à l'intérieur de la pochette, environ un centimètre à l'intérieur pour qu'on ne le voit pas sur le côté. et puis, ça va vous faire votre petit repos. Ici, il faut que ce soit bien entré et que vous soyez certaine que le pli se fait bien, ici. On va le dépresser ici pour s'assurer que votre pli est au bon endroit. Moi, je l'avais fait la dernière fois, je l'avais tout maté et puis mon pli n'était pas au bon endroit. j'ai eu beaucoup de difficulté à aller enlever le papier design qu'il y avait ici. Alors, il faut vraiment vérifier que ça se ferme bien, qu'il n'y a pas de courbure qui se fait comme ceci. Alors, voilà. Puis ici, ensuite, un bel espace, peut-être une belle carte, un espace photo qu'on va insérer à l'intérieur, un petit fermoir, soit avec un rabat aimanté, soit un ruban, comme vous voulez. Et puis, moi, je vous reviens avec ça terminé, tout maté et puis on va passer à la deuxième page. Alors, voilà, c'était notre pop-up numéro 1. C'est joli. Vous allez voir quand c'est tout fini, comment est-ce que ça peut être très joli. Alors, une idée de Mi Galeria Creativa, une dame espagnole qui avait mis ça dans un tuto, dans une vidéo. Je l'ai vue et puis j'ai dit je l'ai fait, je l'ai fait, je l'ai fait. Alors, vous allez la voir souvent parce que je la trouve extraordinairement jolie et très facile à réaliser. Alors, voilà, je vous reviens demain et puis on fait le deuxième pop-up. À demain, merci. Bye, bye.